Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test maquillage. J'ai reçu de la part de Sephora, leur petite nouveauté, donc ils ont sorti des petites palettes. Donc ce sont les pocket palettes qui se présentent comme ceci. Vous avez bien sûr différentes teintes, je vous mettrai les photos par ici. Donc moi j'ai choisi la teinte Cool Brown Tones. Donc c'est tout simplement la palette de ton brun froid. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter, les fards neutres pour moi. Voilà, c'est ce que je porte le plus et cette petite palette se compose de 6 fards. Elle est vraiment toute petite comme vous le voyez par rapport à la taille de ma main, mais alors je la trouve tellement, tellement pratique. Donc vous l'ouvrez comme ceci, ça se coulisse et vous avez les 6 fards. Les teintes sont absolument magnifiques. Donc j'ai réalisé ce maquillage uniquement avec cette palette bien sûr. J'ai pas utilisé tous les fards, j'en ai utilisé 4. Les 2 que je n'ai pas utilisés, je vous ai quand même fait des swatchs pour vous montrer. Donc dans cette vidéo je vous présente un maquillage, je vous montre un petit peu tous les fards, la texture, la pigmentation, etc. Vraiment je suis absolument pas déçue. Je trouve vraiment que pour le prix, on a de très bons fards. Donc on est sur un budget de 9,99 ou 9,99, je sais plus exactement. Mais en tout cas, pas déçue. Donc il faut savoir qu'au niveau du packaging, vous n'avez pas de miroir et que le carton est issu de forêt géré durablement. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Et donc dans cette vidéo, je teste, enfin du moins je reteste le mascara Size Up. Puisque c'est un mascara que j'avais testé il y a plusieurs mois. Et du coup voilà, ils me l'ont renvoyé. Et pareil, je ne suis pas du tout déçue. Alors comme je vous le dis dans la vidéo, ce n'est pas forcément mon mascara préféré. Mais en tout cas, il a quand même un bel effet. Vraiment, il est très joli. Donc en tout cas, très contente de cette petite palette. Clairement, c'est la petite palette idéale à emporter partout. La petite palette parfaite pour tous les jours. Pour les maquillages de tous les jours. Des maquillages un petit peu plus chargés. On peut également faire, je pense, un joli smoky un petit peu charbonneux dans ces tons là. Voilà, donc vous n'avez pas de fard à paupières noir. Mais comme vous allez le voir dans la vidéo, je trouve que le fard le plus foncé, ici le brun, est très pigmenté. Vraiment, les fards mat ont une très très bonne pigmentation. Les fards irisés également, ils ne font pas spécialement de grosses chutes. J'ai eu de très très légères chutes au niveau des nacres. Mais vraiment très très légères qui sont très vite parties. Tout simplement avec un petit coup de pinceau sous les yeux. Et comme je vous ai expliqué, pour ce genre de fards qui ont une texture un petit peu crémeuse, on a une bonne pigmentation. Et surtout, si vous voulez un résultat encore plus métallique, vraiment plus lumineux, on peut très bien humidifier ces fards. Le résultat est juste très très joli. Donc, voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse tout de suite avec les explications et la présentation un petit peu plus complète de cette palette. Allez, c'est parti ! Je vais commencer par utiliser le fard le plus clair, ici. Alors, ce qui est très très bien dans cette palette, c'est qu'on a autant de fards mat que d'irisés. Donc, ça, c'est plutôt chouette parce que généralement dans les palettes, on a beaucoup d'irisés, de pailletés, etc., de satinés. Et on a très peu de mat finalement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais prendre cette couleur et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Bon, déjà, niveau pigmentation, pour celui-ci, il n'y a rien à dire. Vous voyez, ça camoufle quand même très très bien les petites rougeurs. On voit la différence. Je trouve que c'est plutôt pas mal de vous faire d'abord un oeil sans avoir fait l'autre pour qu'on voie justement la bonne pigmentation de ce fard. Donc, très bien. Ça, c'est vraiment le genre de fard que j'aime beaucoup appliquer avant un maquillage parce que ça permet d'unifier votre paupière mobile et fixe. Et ça permet également de faciliter l'estompage des fards. Donc, écoutez déjà pour celui-ci, rien à dire. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur assez large et je vais venir utiliser ce fard-ci en fard de transition. Écoutez, pour ce fard-ci, niveau pigmentation, c'est pareil, il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais venir utiliser un fard irisé. Alors, je pense que je vais utiliser celui-ci en paupière mobile. Alors, je vais déjà le swatcher au doigt. Je voulais voir un petit peu la texture du fard. Alors, effectivement, pour les fards irisés, on est vraiment sur une texture légèrement crème. Donc, on a vraiment une très belle pigmentation. Donc, on est dans un marron glacé avec des reflets un petit peu violines à l'intérieur. Je vais swatcher celui-ci. D'accord, donc là, on est plus dans une couleur rose gold, un petit peu cuivre. Et le plus clair, là, on est sur une couleur un petit peu plus dorée. Donc, comme je vous le disais, je vais appliquer celui-ci. Je vais voir au pinceau ce que ça donne, si la matière accroche bien. Très bien. Vraiment, ça accroche très très bien au niveau du pinceau. Donc après, pour ce genre de fard, je vous le dis assez souvent, si vous voulez vraiment intensifier, on humidifie un petit peu le pinceau. Je vais venir en tapoter un petit peu au doigt. Donc, pareil, quand on applique la matière directement au doigt, on a plus de pigmentation. Il y a vraiment un très joli effet métallique que j'aime beaucoup, très lumineux. Je vais revenir un petit peu estomper. En tout cas, ce sont des fards qui se travaillent très très bien, que ce soit les mattes ou les irisés, ça se tombe super bien. Je vais ensuite venir foncer un petit peu ce maquillage au niveau du coin externe et du creux. Donc, je vais utiliser le fard mat le plus foncé. En tout cas, ce sont des fards qui ne font pas spécialement de chute. Ouais. Donc, celui-ci, je l'applique au coin externe et dans le creux. Pour l'estomper, je vais reprendre un tout petit peu de celui-ci qu'on a appliqué en creux de paupière. Je vais appliquer le fard foncé en red cil inférieur que j'estompe au doigt. Voilà, j'aime beaucoup ce fard parce qu'il est hyper pigmenté. C'est vraiment un brun très très joli. Je reviens tapoter un petit peu de mon fard. Hop. Et je vais aller appliquer un thread liner. Alors, je vais le faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Et ensuite, je vais venir appliquer mon mascara. Et donc là, je vais venir utiliser le Size Up de chez Sephora. Puisque la marque me l'a envoyé avec la palette. J'avais déjà testé ce mascara il y a quelques mois de ça. Et pour tout vous dire, je ne sais plus trop ce que ça donnait. On a une brosse comme ceci qui est assez large. Une brosse en poils. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais appliquer mon thread liner. Et je reviens tout de suite pour l'application du mascara. Voilà, j'ai fait mon petit thread liner. Je vais donc appliquer le mascara. Donc, comme pour n'importe quel mascara, je vais en appliquer deux bonnes couches. En sachant que là, le produit est neuf. Et comme je vous le dis assez souvent également, les mascaras, des fois, il faut les laisser un petit peu ouverts. Un petit peu vieillir, entre guillemets. Pour que la matière soit un petit peu moins liquide. Et qu'on ait vraiment le bon résultat avec ce mascara. Donc ça, c'est un mascara volume, je crois. Volume extra large immédiat. Alors, je suis assez étonnée de la matière du mascara parce que je trouve qu'il n'est pas trop liquide pour le coup. J'ai l'impression qu'il a une texture déjà un petit peu épaisse. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Voilà, comme ça, vous verrez bien le rendu. Alors, voilà le résultat du mascara après deux bonnes couches. Écoutez, franchement, il est pas mal du tout. Il apporte effectivement beaucoup de volume. Alors, niveau longueur, c'est pas le meilleur mascara que j'ai pu tester. Ouais, il faut faire un petit peu attention quand on en met deux bonnes couches. De pas faire trop de petits paquets. Mais, franchement, il est très très bien. C'est pas le meilleur mascara que j'ai pu tester. Mais en tout cas, il est vraiment très très correct. Voilà, donc franchement, je suis pas du tout déçue de cette petite palette et de ce mascara. Donc, je vais aller faire le deuxième oeil hors caméra. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà le résultat du maquillage sur les deux yeux. Et bien, écoutez, je suis très très contente de cette palette. Alors, j'ai légèrement passé le pinceau parce que j'ai eu quelques micro-chutes. Mais vraiment, des micro-chutes de petites nacres du fard irisé. Mais après, en ce qui concerne les fards mat, vraiment aucune chute. Donc vraiment, je suis très très contente de la pigmentation. Très contente parce que les fards se travaillent également très très bien. Donc voilà pour cette vidéo maquillage crash test avec cette petite palette nouveauté de chez Sephora. Donc comme je vous le dis en début de vidéo, il existe également d'autres teintes. Là, j'ai vraiment pris les teintes que je préférais. Vraiment les tons brun, froid, des teintes neutres. Et vraiment, je la trouve hyper pratique. Voilà, toute petite. Ça prend pas de place. Donc vraiment parfait. Je suis absolument pas déçue. Pour moi, c'est vraiment la petite palette parfaite à emporter partout. Et quand vous partez en voyage ou en week-end, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire des maquillages très légers, des maquillages mat, des maquillages irisés, des smoky. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est une très très bonne palette de 6 petits fards. 3 mat, 3 irisés. Donc vraiment parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà testé ces petites palettes, ces petites nouveautés, ce que vous en avez pensé. Voilà, donc moi je trouve vraiment que pour le prix, packaging, etc. C'est tip top. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ainsi que ce maquillage. Je vous embrasse bien sûr très très fort et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501